Merci de m'accorder cette interview pour le site du cinquième quartier. Vos premières impressions après cette défaite ce soir à Limoges ? De la déception, parce qu'on avait encore une fois je pense bien travaillé, préparé ce match même si c'est vrai que le délai a été court parce qu'on a joué mardi contre Pau. Mais de la déception d'avoir réussi à tenir pendant 25 minutes parce qu'on a à moins 3 à 15 minutes de la fin et de prendre 27 points dans les 15 dernières minutes. La déception elle est là, déçue finalement de se rendre compte qu'on ne peut pas rivaliser avec ce genre d'équipe-là. Aujourd'hui on est en début de championnat, alors est-ce qu'avec le travail tout au long de la saison on pourra un jour peut-être faire 40 minutes de match et puis inquiéter ce genre d'équipe-là. Mais Limoges a été beaucoup trop fort ce soir. Limoges a des rotations que le courant n'a pas. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Limoges a un beau basket bien huilé avec des joueurs de grands talents. Philippe Amagou est un joueur de très haut niveau. Westerman, Batista, Pestid, Nobel-Bungu-Colo, Adrien Mouermont, ce sont des joueurs d'Ovoleague. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà une qualité de basket qui est bien supérieure à la nôtre. Il faut le reconnaître. Et puis oui effectivement ils ont des rotations. Ils ont 11 joueurs professionnels. Deux grands talents je le répète. Ils ont une discipline de jeu qui est bien supérieure à la nôtre aussi. Non, non, on a été dominé malgré le fait avec nos armes, notre équipe d'avoir été capable finalement d'y regarder droit dans les yeux pendant 25 minutes. Voilà. Et ça pour moi c'est déjà une belle victoire. Oui, et puis malgré cette lourde défaite ce soir, il ne faut pas oublier que Rouen réalise quand même un bon début de championnat. Oui, mais vous savez, alors oui effectivement il vaut mieux faire ce que l'on a fait là après trois matchs de championnat en étant à deux victoires et une défaite plutôt que d'avoir trois défaites. Ça c'est évident. Mais aujourd'hui on n'a toujours pas gagné ce que l'on cherche cette année, c'est-à-dire le maintien. On sait qu'il nous faudra grosso modo 14 victoires pour rester en proie. On en a acquis deux. Il en reste encore 12 à aller chercher. La route est longue. Donc vous parlez de déception tout à l'heure. Oui, déçu finalement quelque part de la manière dont on a perdu ce soir. Un petit bruit sur l'équipe du CSP, comment vous la trouvez et comment vous jugez ses chances, notamment avec l'Euroleague qui va commencer la semaine prochaine ? Ses chances en Euroleague ? Il faudrait faire une analyse très juste déjà de ses adversaires directs sur le premier tour. On sait qu'ils sont dans un groupe très très relevé. Ils vont être confrontés finalement à une adversité à laquelle on a été confrontés nous ce soir vis-à-vis du CSP. Ils vont jouer le CSK Moscou, jeudi le Maccabi de Tel Aviv, l'Etoile Rouge de Belgrade. Ce sont des grandes équipes de basket, Badalonne, l'Alba Berlin. Donc voilà, ils vont être confrontés finalement à ce qui se fait de mieux sur le continent européen. Moi j'ai confiance, j'ai confiance. Ils sont sur une bonne dynamique, ils sont champions de France en titre. Ils ont une équipe qui est cohérente, qui est capable de défendre dur, qui est très intelligente. Ils ont fait venir un joueur comme Néo Westermann, qui lui a l'habitude justement de ce genre de confrontation et ce niveau très élevé en termes d'exigence et de discipline. Il faut croire au CSP. En tout cas, moi je serai personnellement derrière eux, parce que je suis pour le basket français et j'espère que le CSP défendra les couleurs du drapeau très longtemps cette année. Ok, merci coach. Et puis on vous souhaite une bonne saison avec Rouen et un bon retour. Bravo, bravo, bravo.